Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de tomates farcies, facile et rapide à préparer. Je préchauffe mon four à 180 degrés, thermostatis. Je commence par préparer ma farce. J'ai trempé les tranches de pain de mie dans du lait, ce qui donnera du moelleux à ma farce. Je hache maintenant les oignons. Et je fais de même avec les gousses d'ail en prenant soin d'enlever le germe. Je hache maintenant le persil que j'ai préalablement lavé. Et je mélange la chair à saucisse avec la moitié des oignons, l'ail et le persil. Ainsi que les tranches de pain de mie. Je sale, je poivre et je mets le tout au réfrigérateur le temps de préparer les tomates. J'ouvre les tomates en enlevant la partie supérieure, comme ceci. Pensez à garder les chapeaux pour recouvrir les tomates pendant la cuisson. Maintenant, je les vide sans enlever trop de chair, afin qu'elles conservent leur goût. Et je mets de côté cette chair pour élaborer ma sauce. Il ne me reste plus qu'à remplir les tomates de farce. Et mettre les chapeaux. Je les mets dans un plat allant au four. Je les recouvre d'un filet d'huile d'olive et je parsème de thym. Direction le four pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés ou thermostasis. Pendant ce temps, je prépare ma sauce en faisant suer le reste des oignons. Je remue régulièrement à l'aide d'une cuillère en bois. Puis j'ajoute la chair à tomate et le reste du thym. Je sale, je poivre. Et je laisse ma préparation cuire 20 minutes à feu doux. Petite astuce, pour enlever l'acidité de mes tomates, je rajoute une pincée de sucre. Elles n'en seront que meilleures. Voilà, mes tomates farcies sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à les dresser et je les sers tout simplement avec un bon riz. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repair. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada